Des figures marquantes de l'histoire du Cameroun, mais dont les oeuvres et les actions restent encore très peu connues du grand public. Il s'agit du député Samuel Wanko, l'un des tout premiers architectes du continent africain. C'est d'ailleurs lui qui, à l'époque, a donc doté la ville de Bafoussam d'un plan d'urbanisation. Le Clair Sakem, dans le reportage qui va suivre, revient sur sa vie et son parcours. Ils sont des dizaines, ces grandes figures de l'histoire du Cameroun, dont l'existence et les actes qui restent méconnues de l'opinion publique. Parmi ces leaders, le député Samuel Wanko. Vous avez la main, on ne peut pas lui parler. Dans le dossier secret de l'Afrique contemporaine, on n'a pas parlé de Wanko. J'ai vu les autres, mais pour lui, je ne l'ai pas vu. Mais je sais que c'est le premier artisan de paix de chez nous au Cameroun. Le premier ingénieur qui a conçu le plan de la ville de Bafoussam. En politique, né en 1925, victime de son engagement politique, fut assassiné pour ses convictions politiques à l'âge de 32 ans, dans les circonstances tropes, à la veille de l'indépendance du Cameroun. Wanko ayant été candidat et élu dans la circonscription de la région Bami-le-Ké, comme on disait à l'époque, il a été considéré par cette frange d'opinion publique comme un traître. Il avait été prévenu qu'il allait être assassiné, mais il n'a pas pour autant démissionné, par exemple, parce qu'on lui demandait de quitter l'Assemblée, d'abandonner son mandat de député. Il a dit non, j'ai été élu, je dois remplir mon mandat, malgré toutes les menaces qu'il subissait. Au point où vous savez qu'on lui avait une autorisation de port d'armes, parce qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles on allait l'assassiner. Donc ça a été quelqu'un, un homme de conviction, qui est allé jusqu'au bout de ses convictions. Et c'est un peu ça qui l'a tué. Hostile au régime colonial, député à l'Assemblée législative et l'Assemblée territoriale du Cameroun, Samir Wanko, dont l'histoire est restée particulière, vient d'être célébré dans la région de l'Ouest, principalement dans son Batoufam natal, localité qu'il a vu naître et où il trouvera la mort en 1957, poignardé dans un guet-apens. Aujourd'hui, on a un autre fils du Cameroun qui a parlé de l'assassinat. Et actuellement, il y a une femme, qui est elle, et Wondo Docte et Tundi, qui est en train de lutter pour que Wanko soit reconnue comme héros national. Il était question de sensibiliser. Il était question d'amener les jeunes hommes à connaître la vraie histoire, pas seulement de leur communauté, mais la vraie histoire du Cameroun. Nous avons choisi de parler de Samir Wanko parce que des dizaines d'années après son assassinat, on n'en parlait pas. En fouillant à sa vie, on se rend compte qu'il a fait des choses extraordinaires. Et à la question du pourquoi, ces figures de prouesse restaient maintenues sous les boissons. Nous sommes encore dans l'environnement colonial. Et cet environnement colonial n'a pas laissé beaucoup d'espace à la connaissance de l'histoire des peurs. Vous voyez, il y a un livre qui a été récemment publié et qui avait pour titre « Cameroun, une guerre cachée à l'origine de la France-Afrique ». Et quand on fait tous les débats sur l'avenir de l'Afrique aujourd'hui, il y a ce concept de France-Afrique qui revient. Alors tout cela explique l'abandon qu'il y a eu par rapport à la connaissance de notre histoire. Vous m'avez écouté tout à l'heure, dit que si j'avais la possibilité de signer... À présent...